Bienvenue sur Parole d'oracle, je propose pour le mois d'octobre 2020 un tirage général suivi d'un tirage sentimental pour les lions. Donc je vais démarrer par un tirage en quatre cartes avec le tarot des anges et l'oracle indigo. Je dispose les cartes et je reviens vers vous juste après. Alors votre tirage en croix, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Donc c'est pour ça que par moment j'en ai deux. Ici, ça représente la situation générale pour vous les lions au mois d'octobre 2020. Alors d'une manière générale, avec le quatre de terre, on peut nous parler d'une certaine stabilité au niveau matériel, au niveau financier. Ou alors ça peut nous dire également que vous avez peut-être peur de perdre de l'argent. Comme si vous ne vouliez pas partager quelque chose. Dans votre budget, dans la gestion de votre budget, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous. Peut-être familialement, si vous êtes peut-être dans le couple, il y a peut-être des difficultés à partager quelque chose de matériel. Alors cette carte est accompagnée ici de la carte du samouraï. La carte du samouraï, ça peut nous dire dans l'oracle indigo que vous essayez de défendre des choses justes. Donc bon, peut-être il y a quelque chose sur le partage du budget, dans la manière dont vous gérez le budget peut-être dans le couple qui dysfonctionne. C'est comme si vous deviez avoir à justifier que vos dépenses sont fondées correctes et que c'est équitable. J'ai l'impression que ça ne va pas de soi. On peut vous reprocher peut-être d'être un petit peu proche de vos sous. Il est possible que vous ayez peur, que vous ne sentiez pas comme ça financièrement à l'équilibre. Et du coup, vous vous restreignez un peu financièrement. Et l'autre peut-être vous le reproche quelque part. Bon, ça peut être des personnes qui abusent aussi de vous. Avec la carte du samouraï, vous auriez peut-être besoin de faire le ménage comme ça autour de vous. On verra après avec le tirage sentimental pour compléter. Bon, voilà, on a le sentiment que vous vous dévouez un petit peu pour quelqu'un, mais que financièrement vous êtes compte un petit peu séparé. Ça peut être ça également. Alors ici, vos difficultés, les écueils à éviter. On a le 3 de terre et le 5 de bâton. Le 3 de terre, c'est vraiment une carte 3 de denier qui nous parle de travail. Donc, si c'est en opposition, c'est peut-être que vous manquez de reconnaissance dans votre travail. Qu'autour de vous, on n'a pas l'impression que vous êtes à votre maximum. Soit carrément dans la sphère professionnelle, soit dans la sphère familiale. On ne prend pas votre travail au sérieux. C'est comme si, presque, on ne se rendait pas compte que vous avez vraiment un travail. Et du coup, c'est compliqué pour peut-être dans le quotidien parce qu'on vous sollicite de trop. Parce qu'on n'a pas l'impression que vous avez vraiment une activité qui vous prend du temps et qui vous fatigue également, etc. Donc, quand c'est en contre comme ça, c'est que votre travail n'est pas suffisamment reconnu. Et vous voyez avec la carte du 5 de bâton, 5 de feu, il y a des rivalités, des conflits qui peuvent survenir. Quelque chose qui interfère et qui rend un petit peu compliqué votre capacité à travailler. Alors ici, vous avez la carte de l'œil céleste. L'œil céleste dans cet oracle, ça peut nous dire que vous... Enfin, c'est comme si vous ne saviez pas peut-être trop là, en contre, où vous en êtes. Vous n'arrivez pas à suivre peut-être, vous manquez de recul. Vous n'arrivez pas à utiliser vraiment votre expérience peut-être. La carte de l'œil céleste nous dit également... Bon, normalement, c'est une énergie positive. C'est vrai qu'avec cette carte des conflits à côté, des rivalités, ça peut vouloir dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Là, comme ça, comme je vous le disais, c'est peut-être quelqu'un qui abuse de votre énergie un petit peu. Bon, en même temps, c'est une carte très positive quand elle est en positif. Donc, quand elle est en contre, elle est moins... Enfin, ça atténue, je pense, quand même ces cartes négatives-là malgré tout. Alors, j'en saurais plus avec la suite du tirage. Ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est la carte de la libération. La carte de la libération, c'est la carte de la mort. Donc, il faut qu'il y ait un changement qui survienne, certainement pour sortir de ces conflits en rapport avec le travail. Donc, vous êtes... Il y a une situation qui connaît un dénouement. Une transformation va survenir là, une transformation importante au mois d'octobre. Vous allez passer à autre chose. Alors, on va voir dans quel domaine au juste. Alors, c'est en rapport avec la maison. Peut-être est-ce que vous déménagez du coup. Un grand changement par rapport à la maison. C'est possible que vous déménagiez. Ou que par rapport à la situation familiale, il y ait quelque chose qui change avec cette carte-là. La carte de la maison, ça peut vouloir nous dire également. Parce que comme avec cette carte du travail en contre, vous changez de façon de travailler. Vous travaillez peut-être du coup à la maison désormais depuis le mois d'octobre. C'est ça que vous... Peut-être que vous entreprenez comme changement. Ça peut vouloir nous dire également qu'il y a une recomposition familiale qui s'opère. Parce qu'un si grand changement dans le cadre de la maison, ça peut vouloir nous parler de déménagement, mais d'une reconfiguration familiale. Peut-être que vous êtes en famille recomposée et vous décidez maintenant de vivre tous ensemble sous le même toit. Ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Bon, ça peut vouloir nous dire aussi que vous allez vous reconnecter à votre spiritualité. Peut-être que vous allez parvenir à méditer ou à vous retrouver, je ne sais pas, à faire du yoga également pour vous libérer un petit peu des tensions que vous avez accumulées. Donc ici, c'est l'issue de ce mois d'octobre pour vous. Comment, d'une manière générale, ça aboutit ? On a la carte du 7 de bâton. La carte du 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle quand même il faut supporter quand même une situation. J'ai l'impression que vous cherchez à vous libérer, mais bien que vous vous libérez peut-être sur le plan matériel parce que vous déménagez ou que les choses sont reconfigurées, j'ai l'impression que vous allez devoir justifier et que vous allez camper sur vos positions. Vous défendez vos choix, vos croyances et vos décisions auprès peut-être d'une personne, ce roi d'eau qui est une personne, peut-être la personne avec qui vous vivez. C'est comme si vous aviez à défendre et à justifier vos choix. Bon, si ce n'est pas un personnage, c'est votre énergie. C'est que vous allez maîtriser quand même vos émotions. C'est comme si un petit peu vous contenez. Bon, vous pouvez être aussi respecté dans vos choix puisque vous allez devoir défendre vos positions. Peut-être seront-elles respectées avec cette carte du roi d'eau. On va voir ici. Oui, donc c'est une carte positive, la carte de l'étoile. C'est quand même une carte de protection. Donc, j'ai l'impression que la situation que vous supportez, ça ne va pas durer non plus trop longtemps parce que la carte de l'étoile, en tout cas, elle nous dit que vous êtes quand même, il y a de l'espoir pour la suite. Les choses ne sont pas ne sont pas vouées quand même à l'échec. C'est la levée des blocages quand même. Alors, vous voyez, j'ai l'impression que dans le fond, dans votre état d'esprit, les blocages sont levés parce qu'il y a une situation par rapport à la maison qui a changé. Néanmoins, dans le quotidien, il peut rester des choses à supporter. Et vous devez peut-être, avec le roi d'eau, vous maîtriser, faire bonne figure. Comme si des choses vous énervaient et vous serrez un petit peu les dents pour ne pas trop exploser. Bon, en tout cas, il y a une transformation qui s'opère et elle s'opère... Enfin, ça va s'opérer quand même dans la confiance. Vous allez retrouver la confiance si vous doutiez de vos choix ou, en tout cas, de cette transformation. En tout cas, il y a quand même, avec la carte de l'étoile, d'une manière générale, un changement total dans le quotidien. Donc, que ce soit, je disais, sous forme de déménagement ou d'un nouveau travail. Peut-être un travail à domicile, à distance. Bon, on va voir maintenant avec le domaine général, pardon, le domaine sentimental, ce qu'il en est et si on voit un lien avec ce domaine général-là. Je range les cartes et je reviens vers vous. Voilà, alors, pour le domaine sentimental, je vais utiliser les trois jeux que j'ai pu utiliser auparavant et je démarre tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour vous, les lions, au mois d'octobre 2020, dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour les lions dans le domaine sentimental au mois d'octobre ? Alors, on a le roi de feu. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, qui prend les devants, qui peut prendre des décisions et peut-être être force de propositions dans le couple. En tout cas, c'est une énergie très positive parce que quand on a la carte des bâtons, c'est qu'on est dans le désir et vous allez croire en votre inspiration et en votre projet. Bon, ça veut dire aussi que vous faites preuve de fermeté. Ça me fait penser à la carte du samouraï que vous aviez tout à l'heure. Vous défendez vos positions, j'ai l'impression. Allez, pour les lions dans le domaine... C'est ça, c'est ça. Alors, on a le messager d'air. Alors, ici, cette carte, là, on est plutôt dans les épées et avec le cavalier, ça peut être quelqu'un qui passe à l'attaque, qui est un petit peu offensif. Comme je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des rivalités et des oppositions, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des disputes par rapport à un travail qui s'opère peut-être à la maison et vous êtes en train de changer un petit peu les choses pour que ça passe mieux. C'est d'où la carte de la libération que vous avez eue. Alors, pour le cavalier d'épée, ça peut être des mots un petit peu tranchants. Dans les conflits, peut-être, voilà, vous allez un peu loin pour vous exprimer. Bon, préparez-vous à ce que ça crie un petit peu. Je continue pour vous les lions dans le domaine sentimental. Bon, on a à nouveau la carte de l'étoile. Donc, bon, des conflits mais qui ne vont pas mener non plus à une séparation. Parce que c'est vrai que la carte de la libération, ça peut être comme c'est la mort, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Mais vous, j'ai l'impression que la fin et le début, c'est peut-être juste que vous déménagez. Alors là, bon, en tout cas, on a de l'espoir, on se guérit de ses blessures, on se sent quand même protégé. Ah là là, neuf d'épées, neuf d'épées, c'est... J'ai l'impression que... Quelque chose qui vous angoisse quand même, les lions là, sentimentalement. Alors que vous êtes protégés, qu'est-ce qui se passe au juste ? Bon, le soleil. En fait, c'est comme s'il y avait sur le fond, tout allait bien et dans le quotidien, tout est compliqué. J'ai l'impression que... Ouais, parce que là, c'est une carte qui est quand même positive. Ça nous parle de succès, de réussite, de quelque chose de chaleureux et pour autant, vous êtes quand même assez angoissés, vous vous inquiétez pourquoi ? Au juste, je ne sais pas. Alors, on va voir pour vous avec les cartes divinatoires d'Algariel pour les lions au mois d'octobre 2020 dans le domaine sentimental. Ouais, il y a quelque chose d'officiel qui se passe. Vous actez quelque chose, je pense que peut-être vous signez le bail, peut-être, si vous déménagez, le bail de location ou vous signez un compromis pour une vente. il y a quelque chose qui est officiel et qui, ça peut nous parler d'une rencontre à distance les célibataires avec un roi de, une personne, ici, ça serait peut-être une personne pleine de, qui est pleine de désirs, qui a plein d'esprit, d'entreprise, qui fait preuve d'initiative, etc. Alors ici, avec la carte dans la carte de l'escalier, ça signifie qu'il y a une évolution positive. Bon, peut-être que malgré tout, les conflits, ça aide à prendre les bonnes décisions. Ça vous permet de clarifier, de faire le point. Avec la carte du cavalier des P, là. Alors, je continue. Oui, il y a vraiment une transformation parce que là, avec la carte ici du repos éternel, c'est la rupture et le renouveau, la fin de la solitude pour les célibataires. Et moi, j'ai l'impression que le renouveau, si vous voulez, c'est la même chose que l'arcane sans nom qu'on a eu tout à l'heure, la carte de la transformation. Donc, il y a un grand changement pour vous, les lions, ce mois-ci. Il y a un avant et un après. Oui, alors, là, en tout cas, la nouveauté, ce n'est pas pour aller vers du moins bien. J'ai l'impression que c'est une transformation pour aller vers du mieux. Ce n'est pas une fin du genre vous n'êtes pas endeuillé par quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui se termine et vous n'êtes pas effondré, écroulé. D'accord ? C'est au contraire un changement qui améliore la situation. Ici, avec la carte du corps de fer, ça nous parle d'une union solide, loyale, dans laquelle on peut faire confiance en l'autre. Vous faites peut-être la rencontre tant espérée ici. Et c'est la fin de votre célibat, peut-être. Et du coup, c'est peut-être les angoisses qui restent encore parce que vous n'osez peut-être pas y croire. Oui, alors avec la carte du clocher, ici, dans l'oracle d'Algariel, ça signifie que c'est une officialisation de quelque chose. Vous voyez, un mariage, une union, je pense que vous allez peut-être vous voyez là, c'est on montre au grand jour. Le soleil fait la lumière sur tout. Et peut-être vous étiez dans une relation qui n'était pas affichée, qui n'était pas officielle et ça va enfin le devenir. Ça va enfin le devenir. Donc, vous, et c'est peut-être ça la grande transformation, c'est peut-être que vous officialisez parce qu'il y a deux fois une officialisation de quelque chose. avec peut-être une rencontre à distance qui s'est effectuée fin septembre, là peut-être. Allez, je continue avec la Rider Waite. Alors, ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une, c'est comme si vous aviez, j'ai l'impression, une idée, quelque chose qui vous vient à l'esprit. L'idée peut-être de, vous trouvez une issue peut-être à une situation en l'officialisant, en actant quelque chose. Votre idée, c'est peut-être d'officialiser, d'acter quelque chose, de clarifier quelque chose. Allez, pour les lions dans le domaine. Non, là, il y en a trop. Pour les lions dans le domaine sentimental au mois d'octobre 2020. Le chevalier de denier. Chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est sûr, sur qui on peut compter. Et l'évolution positive, c'est que peut-être vous trouvez la personne sur qui vous pouvez compter, vous réalisez, peut-être que vous êtes sûr de ce que vous ressentez aussi. Avec le cavalier de denier, comme vous êtes sur une transformation positive, j'ai l'impression que les conflits qu'il y a, qu'il peut y avoir, ça vous permet d'en savoir plus sur l'autre, éventuellement, si vous êtes en couple et de vous rassurer sur le fait que l'autre est sûr et qu'il est fiable. ça peut vouloir nous dire aussi que vous vous entêtez dans une situation, que vous campez sur vos positions. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est comme si vous faisiez la tête dure, quoi, vous êtes un peu têtu et résistant, vous voyez, vous êtes quand même casqué, quoi. ça rejoint le tirage général ça pour moi. Vous ne cédez pas, j'ai l'impression. Vous défendez vos idées et vous ne cédez pas. Par contre, sur le plan matériel, il y a une situation qui va changer. Enfin, dans votre quotidien, il y a quelque chose qui va changer, ça c'est sûr. Allez, je continue pour vous dans le domaine sentimental, les lions. Ça parle de quoi ce changement ? Ouais, c'est une transformation positive. Vous avez à nouveau la carte du soleil, la carte de l'étoile. Oups, là j'en ai revalé une de cartes. Voilà, c'est celle. La carte du soleil maintenant. Donc en fait, je pense que vous faites bien de faire la transformation que vous faites et c'est salutaire et c'est salvateur. Sort de déménagement là, de transformation et vous allez pouvoir repartir sur des nouvelles bases très positives. Avec la carte du magicien, c'est un nouveau départ que vous prenez. Et ici, peut-être que vous réfléchissez par rapport à cette union de comment, parce que l'ermite fait un travail d'introspection. Je pense que maintenant que vous vous êtes peut-être soit rabiboché, soit que les choses sont plus établies, plus officielles, etc. Ça va vous permettre de marquer un temps de pause et de voir pour vous projeter différemment dans l'avenir. Il était nécessaire de faire une transformation peut-être intermédiaire pour envisager quelque chose sur le plus long terme, j'ai l'impression. Voilà, les lions, donc je vous dis à très bientôt sur Parole d'Ora sur Parole d'Ora en espérant que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est anonyme, à liker si ça vous parle et à me donner de vos nouvelles dans les différentes messageries que vous avez à disposition. A très bientôt, merci.